Bonjour, on se retrouve dans ce live pour cette dernière partie. Il est 17h, trouve ton job en alternance. Avec moi dans ce live, plusieurs personnes, des experts, on va dire, sur l'alternance et comment trouver son apprentissage. J'ai avec moi cet après-midi Sylvie Prado. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Sylvie Prado du CFA des métiers de Boulazac, la Dordogne. Je dirige le service d'accompagnement des publics, entreprises et jeunes qui souhaitent conclure un contrat d'apprentissage. Très bien, merci. Nous avons aussi avec nous Nathalie. Bonjour, je suis Nathalie Chauvurey, je suis conseillère orientation et formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. Et mon poste est basé sur le site du CFA de La Rochelle. Très bien, merci Nathalie. Et puis Lola, qui est avec nous aussi. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Lola Devila, développeuse de l'apprentissage pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. Et je suis basé sur le CFA de Saint-Germain-de-Lusignan. Merci Lola. On a aussi avec nous un directeur de CFA, M. Camou, qui interviendra en fin de ce live. Quelques mots, Pierre, de quel centre tu diriges ? Je m'occupe du site des Deux-Sèvres, avec deux campus, un Ior et un appartenait. Et on a une dynamique commune en Nouvelle-Aquitaine d'accompagner à trouver des contrats d'apprentissage. Donc on va échanger tout ça ensemble. Voilà, puisque bien entendu, nous nous situons dans le cadre de la Chambre des métiers d'artisanat Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe les douze départements. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons aujourd'hui dans le salon Passion Artisanat. Alors, pour commencer, lorsqu'on va essayer de trouver un apprentissage, il y a peut-être une étape qui est importante. Enfin, Nathalie va nous le dire. C'est comment, moi, apprenti, je fais pour construire mon CV, pour rédiger mon CV, parce que c'est important d'avoir un bon CV, Nathalie ? Exactement, tout à fait, comme vous dites. C'est très important. C'est un document, bien sûr, à préparer avant de commencer sa recherche de contrat d'apprentissage. Donc en fait, c'est un document qui est indispensable pour votre recherche. L'employeur, lui, au premier coup d'œil, doit tout de suite se faire une idée déjà sur votre profil. Alors, j'ai quelques conseils à vous apporter. D'abord, avant la rédaction du CV, c'est déjà, vous créez une adresse mail adéquate. Parce que, personnellement, j'ai déjà trouvé plusieurs adresses mail qui ne sont pas du tout pro. Donc, pensez à avoir une adresse mail adéquate. Précisez votre nom, prénom, tout simplement. Et également, pensez à vos messageries. Parce que, pour appeler régulièrement des jeunes, pour leur proposer des offres de contrat d'apprentissage, je me suis rendu compte que, des fois, les messageries ne nous donnent pas envie de vous laisser un message. Les messageries téléphoniques, c'est ça ? Les messages lorsqu'on téléphone, d'accord. Exactement. Quand on n'arrive pas à joindre la personne. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, bien sûr, il faut que le document soit soigné. Pensez également à mettre un titre clair, du style, je recherche un maître d'apprentissage pour préparer un CAP pâtissier. Pensez également à mentionner vos expériences professionnelles. Donc, ça entend tout ce qui est job d'été. Les stages que vous avez pu faire en entreprise pour découvrir plusieurs métiers. Parce que, des fois, vous n'avez pas forcément bien ciblé le métier que vous voulez préparer. Donc, on vous incite fortement à faire des stages en entreprise. Donc, bien mentionner tous ces stages. Et puis, tout ce qui est aussi, on peut dire, bénévolat, par exemple. Oui. Pour faire mon CV, là, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je peux me tourner vers des CFA ? Est-ce qu'ils vont m'aider ? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent accompagner ? Exactement. En action. Dans les CFA, on organise des sessions, justement, pour aider les jeunes à préparer leur CV. Souvent, c'est bien sûr pendant les vacances scolaires pour qu'ils puissent être disponibles. Donc, on a des modules, préparer son CV, préparer une lettre de motivation, préparer également un entretien, décrocher un entretien par téléphone. Enfin, voilà, toutes ces techniques qui peuvent vous aider. Surtout les jeunes qui sortent de troisième, souvent, ils sont un peu perdus. Ils n'ont rien à mettre dans le CV. Et on compte s'il y a beaucoup de choses à mettre dans un CV qui peut tout de suite mettre en valeur votre profil. Et puis, surtout, donner un aperçu pour l'employeur, connaître un peu mieux votre personnalité. Donc, pensez également à une rubrique. Oui, Lola ? Non, du coup, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que les jeunes, souvent, ils nous disent oui, mais je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien à marquer sur mon CV. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup et qui est très intéressant, c'est du coup de lier, en fait, le CV et la lettre de motivation. C'est-à-dire qu'après votre petit encart, vous allez préciser, en fait, la recherche de maître d'apprentissage pour un CAP pâtisserie. Vous pouvez très bien faire, du coup, quelques lignes pour vous présenter et l'inclure dans votre CV. Mais du coup, comme ça, vous avez et CV et la lettre de motivation, deux en un. Et ça permet de venir, de donner un peu de contenu à votre CV. Donc, ce qu'on peut entendre, c'est que ce soit la lettre de motivation ou le CV. Ce sont des documents importants. Et je dirais qu'on se rapproche, en fait, d'une démarche lorsqu'on va chercher un emploi, chercher un apprentissage. On est dans la même démarche. Et c'est la qualité de ces pièces-là qui sont importantes et qui peuvent parfois déclencher. C'est ça, une signature de contrat. Et Sylvie, peut-être un mot par rapport à ça, en complément ? Oui, pour prolonger les propos de Nathalie. Effectivement, c'est en tout cas pour notre public, jeunes et familles. Vous avez dans chaque CFA de vos départements des équipes dédiées à l'accompagnement et qui peuvent vous aider, que vous pouvez joindre à tout moment et particulièrement l'été. On peut penser que ces équipes-là, parce qu'il n'y a pas de face-à-face pédagogique dans les CFA, on pourrait penser a priori qu'il est difficile de joindre quelqu'un pour cet accompagnement. et ces équipes dédiées qui vous aident. Donc, ne restez pas bloqués sur une information, un élément, mais n'hésitez pas à les contacter parce qu'on est là, et notamment tout l'été, pour vous accompagner dans vos démarches, dans la rédaction de vos outils. Ça, c'est important pour le public qui nous regarde. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette précision. Nathalie, encore quelques mots sur le CV ou on a pu faire le tour ? Non, il y a deux petites choses aussi qui sont importantes, qui doivent apparaître pendant le CV. C'est indiquer le niveau de scolarité auquel on... Voilà. Et aussi, les sens d'intérêt. C'est très important pour... Enfin, l'employeur, comme ça, peut déjà mettre une idée sur les passions de la personne. Donc, c'est une rubrique à ne pas négliger, qui est très récentrée sur la personne, en fait. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. On voit en tout cas qu'il y a un réel intérêt à prendre le temps de bien construire son CV et sa lettre de motivation. On peut... Au-delà du CV, est-ce qu'il y a des petits trucs, on va les appeler comme ça, qui vont faciliter la recherche d'alternance ? Et là, c'est Lola, je crois, qui a dans sa banette tout un tas de petits trucs. Ah oui, j'ai quelques tips à vous communiquer. Les tips ? C'est ça. Donc, en effet, le CV, c'est une première étape très importante pour envisager vos démarches. Après, la deuxième étape, on va dire papier, qui peut être intéressante, c'est de faire un petit tableau, en fait, dans lequel vous allez notifier, en fait, les entreprises que vous allez contacter, rencontrer. Et ça va vous permettre de faire un suivi, en fait, de savoir si vous les avez contactés, si vous avez envoyé un e-mail, si vous les avez rencontrés déjà sur place, de pouvoir noter aussi le nom du patron, du responsable des services RH, ça peut être intéressant, et de faire un petit suivi pour savoir si, ben voilà, au bout de deux semaines, si vous n'avez pas de retour, ne pas hésiter à revenir vers l'entreprise pour savoir ce qu'il en est de votre candidature. Puis ça montre aussi que, voilà, vous avez un suivi, vous êtes professionnel dans votre démarche, vous êtes organisé, et ça vient rajouter, justement, des, ce qu'on appelle les soft skills, aujourd'hui, sur votre CV. Alors, les soft skills, qu'est-ce que c'est, ces soft skills ? En fait, les soft skills, aujourd'hui, qu'on met, en fait, c'est ce qu'on appelait, c'est les traits de caractère professionnels, en fait, donc, la motivation, la ponctualité, le dynamisme, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est en fait, c'est ce que, c'est des traits de caractère qui, qui, qui vous correspondent dans la vie de tous les jours, mais également dans votre travail. Voilà. Donc, ça, c'est à mettre en avant aussi, donc, ce que j'entends, c'est… C'est à mettre en avant, voilà, exactement, c'est toujours bien. C'est, c'est généralement, quand on passe un entretien, on nous demande, quelles sont vos qualités, bon, ben voilà, elles sont déjà marquées sur votre CV, du coup. Et donc, du coup, si vous marquez ponctuel, soyez alors à votre rendez-vous d'entretien. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y a écrit ponctualité et que derrière, bon. Donc, le premier petit truc, c'est de, d'avoir une vision des entreprises que j'ai déjà sollicitées. Est-ce que j'ai des réponses ? Est-ce que je n'ai pas des réponses ? Est-ce que je vais en avoir ? Est-ce qu'on m'a dit non ? Donc, ça, c'est le premier, le premier petit truc, le premier tips que vous conseillez. Exactement. Après, le deuxième tips, ce qui est très important avant de contacter l'entreprise, c'est de se renseigner sur l'entreprise. Parce qu'on peut vous poser des questions, justement, pourquoi vous avez choisi telle entreprise ? Voilà, c'est important de se renseigner, où est-ce qu'elle se situe, comment elle fonctionne, les produits qu'elle présente. Voilà, ça montre quand même qu'il y a une recherche en amont sur l'entreprise. Ne pas hésiter, comme je le disais tout à l'heure, de trouver le nom du responsable, du maître d'apprentissage. C'est toujours bien. Et en autre tips, on peut aussi dire que ne pas hésiter, parce que je sais qu'avec la mobilité est quand même une problématique souvent rencontrée par les jeunes. N'hésitez pas à appeler avant l'entreprise pour savoir à quel moment sont disponibles soit le patron, la patronne ou la personne qui est en charge de recrutement. Comme ça, vous venez directement déposer votre CV à celle-ci. C'est bien. Je vois que Nathalie et Sylvie, elles veulent ajouter absolument quelque chose. Alors, je vais commencer par Sylvie, parce que je crois que c'est elle qui a été la plus rapide. Sylvie ? Oui, pour prolonger les propos de Lola, beaucoup de nos familles qui nous sollicitent pour s'inscrire dans un CFA nous posent cette question. Est-ce qu'il vaut mieux que j'appelle l'employeur ? Est-ce qu'il vaut mieux que je me déplace ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'envoie un courrier ? Voilà, conseillez-nous pour l'approche, quelle bonne approche à voir avec l'entreprise. Alors, on est dans le cadre d'une recherche quand même de contrat de travail qui s'appelle le contrat d'apprentissage. Donc, il faut savoir que le chef d'entreprise, il prend ça au sérieux. C'est effectivement la volonté de s'investir pour la formation d'un jeune. Et très souvent, les chefs d'entreprise nous disent « Moi, j'ai envie de voir le candidat, j'ai envie qu'il me parle, j'ai envie de mieux le connaître, j'ai envie qu'il, en tout cas, qu'il me donne envie d'échanger plus longtemps avec lui. Voilà ce que j'ai envie dans un premier temps quand un candidat m'appelle, vient me voir. Et parfois, on est jeune, on n'est pas rodé à cet exercice et on a un peu de mal. Et on se dit « Si je n'ai pas les bons mots, l'employeur ne va pas m'écouter. » Les chefs d'entreprise nous disent toujours « Moi, ce n'est pas le bon mot qui m'intéresse. Ce n'est pas la bonne formule comme quand on a effectivement une expérience professionnelle, on est qualifié, on est plus à l'aise pour parler de ses compétences. Mais par contre, que le jeune me dise avec ses vrais mots ce pour quoi il vient me voir et ce qu'il a envie de construire dans sa formation et son projet, ça, ça m'intéresse. » Et alors effectivement se dire « Est-ce que c'est plus judicieux d'aller en entreprise pour téma candidature ? Est-ce qu'appeler c'est mieux ? Est-ce que le courrier c'est mieux ? » Donc la plupart dans le cadre des professions artisanales, effectivement, ce sont des chefs d'entreprise qui sont extrêmement occupés toute la journée et qui ne sont pas forcément disponibles au moment où vous allez arriver. Ça n'est pas grave, ce n'est pas le moment où vous pensiez échanger avec le chef d'entreprise. mais c'est le moment de dire « Je vous laisse mes coordonnées et si vous pouvez m'indiquer quand je peux vous rappeler peut-être à un moment plus calme pour vous pour que je puisse vous indiquer mes envies, mon projet. » Tout à fait. Nathalie, est-ce que c'est… Alors c'est ça et je souhaitais également rajouter une petite chose en fonction de l'activité. Par exemple, je pense au boulanger-pâtissier qui démarre très tôt le matin. Évitez d'apporter un CV à 17h, 18h le soir en boulangerie. Voilà. Ça rejoint ce que nous a indiqué tout à l'heure Lola, c'est-à-dire qu'on se renseigne sur l'entreprise et on essaie de savoir en effet quel est son fonctionnement. Lola, est-ce qu'il y a un dernier truc important, un petit truc important où on a fait… non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, en effet, regarder l'heure favorable pour le dépôt de sa candidature parce que comme la boulangerie ou encore la restauration, si on débarque à midi et demi, je ne suis pas sûre que l'employeur soit disponible et ne pas négliger sa tenue aussi. c'est quand même important, ça montre qu'on comprend soin de soi et c'est quelque chose… c'est de l'apparence et l'employeur regarde quand même cette partie-là, surtout dans les métiers de l'alimentaire où il y a quand même des règles d'hygiène qui sont très strictes ou encore la restauration et la coiffure où généralement on impose une tenue. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Sylvie, est-ce que vous souhaitez ajouter des choses complémentaires, des réflexes à adopter où on a retracé un petit peu le tour de ce qu'il faut faire pour trouver un job en alternance ? Je vais compléter par un outil que nous possédons tous au NISSAN de la Chambre de métier régionale. Donc, chaque CFA est en mesure de vous répondre sur cette question-là. On sait que conclure un contrat d'apprentissage, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un chef d'entreprise et un jeune qui souhaite intégrer ce dispositif. Nous avons chaque CFA un dispositif qui s'appelle le passe-métier. Le passe-métier, c'est la possibilité de mettre à disposition des jeunes et des familles une convention de stage uniquement durant les vacances scolaires. Donc, vacances scolaires, j'y ai inclus les vacances durant le rythme scolaire, vacances de Pâques, mais j'y ai inclus également juillet et août. Et c'est véritablement la bonne accroche à proposer à un chef d'entreprise en disant voilà, ce que je vous propose, c'est je peux avoir et je peux mettre à disposition une convention de stage qui nous permet de mieux nous découvrir pendant cinq jours et qui vous permet de voir effectivement que ma motivation n'est pas uniquement un mot, mais qu'elle se traduit bien en actes. Et c'est un atout que vous, en tout cas, que l'on conseille d'utiliser auprès de chefs d'entreprise pour lesquels il y a eu peut-être une déception sur des expériences précédentes ou qui hésitent, voilà, et d'être à l'initiative de cette proposition. Donc, je rappelle, toutes les vacances scolaires, il y a la possibilité d'utiliser cette convention de stage. Qui contacter ? Vous appelez votre CFA des métiers du département et vous aurez toujours quelqu'un qui va vous aiguiller pour mettre en place ce dispositif. Très bien. Écoutez, merci à toutes les trois pour vos conseils avisés. Ouh là, je vois encore des informations complémentaires. Dites-moi, dites-moi. Lola ? Oui, complétée sur le passe-métier, il y a certains CFA qui proposent des immersions aussi au CFA sur des demi-journées ou des journées. C'est entre janvier et avril. Donc là, on est un peu passé délai, mais du coup, intéressant pour l'année prochaine. Voilà, ça permet aux jeunes de venir du coup avec les professeurs et les jeunes en apprentissage découvrir du coup les laboratoires et comment ça se passe au CFA les cours. Voilà. Tout à fait. Très bien. Nathalie ? Alors moi, je voulais juste rajouter également qu'il existe un service dans chaque CFA qui est la bourse de l'alternance. Alors après, ils peuvent se nommer différemment, mais c'est un service qui peut également accompagner les jeunes et moins jeunes qui recherchent un contrat d'apprentissage. Donc en gros, la bourse de l'alternance, c'est une bourse d'offres de contrats d'apprentissage. Donc en fait, on met en relation les jeunes, moins jeunes qui recherchent un contrat avec les employeurs qui eux cherchent un apprenti pour la rentrée. Donc n'hésitez pas aussi à consulter ce service. Merci. Donc je veux juste rappeler aussi que pendant le salon, vous pouvez accéder en live à des chats qui vous mettent en relation avec des personnes qui en ce moment même vous répondent. Donc n'hésitez pas à y aller, à prendre des contacts dont vous avez besoin. Vous avez pu voir que les sites des CFA sont représentés sur ce salon virtuel. Vous aurez des contacts directs. Et puis, je vais laisser ensuite la parole à Pierre. Un dernier mot, alors Sylvie, je vois que la thématique vous tient à cœur. Oui, c'est vrai. Depuis des années d'ailleurs. Juste pour vous dire qu'effectivement, pendant ce salon, vous avez la possibilité, vous avez dû le découvrir déjà mais continuer, plus de 300 offres d'apprentissage qui sont disponibles en consultation avec le référent à contacter qui, ces offres d'apprentissage sont à pouvoir sur tout le territoire d'Aquitaine. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à les reconsulter et à contacter vos conseillers effectivement pour vous accompagner dans cette mise en relation avec l'entreprise. Très bien. Merci. Bon, Pierre, beaucoup de choses ont été dites mais peut-être qu'il y a des compléments à apporter et en tout cas, voilà, qu'est-ce qui fait que je trouve plus facilement mon job en alternance ? Merci, merci déjà pour toutes les interventions parce que je pense que ça rassure et on voit bien qu'il y a des gens, des êtres humains qui sont là présents pour écouter, accompagner, motiver, même parfois remotiver parce qu'on se confonde souvent d'abord à des premiers refus avant d'avoir le premier contrat et donc il faut être capable de se remotiver soit dans son cercle familial, dans son cercle proche ou alors il y a aussi ces professionnels dans les chambres de métier, dans les CFA, dans les départements, là on est en virtuel mais je peux vous assurer que tous les jours on est en présentiel auprès des jeunes et que c'est vraiment des rendez-vous en face à face et que lors de ces rendez-vous, les tips qu'on peut donner là, on les personnalise encore plus en disant j'ai remarqué ça chez toi, je te donne ce conseil là. Forcément d'aller en entreprise, c'est forcément une bonne démarche, penser à y aller seul aussi pour montrer, alors vous pouvez être conduit par un parent, un proche pour vous accompagner mais au moment d'aller déposer son CV, je pense que c'est important aussi de montrer qu'on peut y aller tout seul et avoir ce courage là. L'idée des stages, c'est souvent un élément déclencheur de dire écoutez, au-delà des mots, c'est ce que disait Sylvie, je vais vous prouver que j'ai une vraie ambition, une vraie motivation. Et puis cette mise en relation, on fait ces suivis là, on a vraiment des offres à pouvoir, à proposer qui parfois peuvent être un peu surprenantes en termes de localisation, on se dit j'habite dans telle ville, c'est un peu loin et en fait, nous notre travail c'est aussi de déconstruire ces représentations et de dire il y a des solutions de mobilité collective, des solutions d'hébergement qui existent, parfois même les employeurs sont conscients qu'ils sont un peu isolés sur leur lieu d'entreprise et ils sont capables de proposer eux des solutions de covoiturage, d'accompagnement, donc je pense qu'il faut aussi être audacieux dans sa manière de postuler et pas simplement rester dans un périmètre trop de confort premier mais s'autoriser à aller plus loin que là où on serait allé tout seul. Et puis, une dernière chose que je voulais dire c'est les entreprises, certains ont l'habitude de prendre des apprentis donc connaissent très bien les dispositifs et notamment l'ensemble des aides qui les accompagnent et puis pour certains c'est beaucoup moins évident alors sans vous demander d'être des experts, des comptables et des financiers, pendant l'accompagnement qu'on propose dans les chambres de métier et dans nos CFA, on vous donne aussi des boîtes à outils et des tips sur comment mettre en avant toutes ces aides auquel ont droit les entreprises pour pouvoir les encourager à prendre des apprentis. Donc c'est un deuxième moteur. Le premier c'est vous, c'est évidemment d'abord le choix d'un jeune, d'un projet, d'un accompagnement et ensuite peuvent se poser la question financière notamment en ces périodes de reprise économique et donc là aussi on peut vous aider à mettre en avant le contexte qui est très favorable. On voit les bons qu'on fait l'apprentissage ces deux dernières années donc j'espère que si c'est votre projet on fera tout pour que vous réussissiez en tout cas on est vraiment là en présentiel au date de ce distanciel aujourd'hui pour vous aider. C'est le message que je veux passer et c'est vrai partout. Très bien, merci Pierre de ces mots qui clôturent ce live qui clôturent aussi cet après-midi du salon Passion Artisanat deuxième salon qui nous l'espérons toutes et tous a pu vous aider à vous projeter dans l'artisanat, vous projeter dans l'apprentissage. N'hésitez pas bien sûr à revenir sur les stands à la fois les stands des CFA, aller voir les offres qui sont mises en ligne. Les vidéos de cette journée sont bien sûr en replay demain sur les différents sites et les différents réseaux sociaux. Vous pouvez toujours poser les questions à nos conseillers actuellement. vous avez aussi une adresse mail info arrobase passion tiré artisanat point fr Merci à vous quatre d'être avec nous en cette fin d'après-midi et de vos aides et des aides que vous avez pu apporter. Nous clôturons donc là ce salon Passion Artisanat en tout cas pour ce qui est du live et puis nous vous retrouvons certainement dans nos différents sites dans des CFA de la Chambre des outils et des régions Nouvelle-Aquitaine et puis en vous souhaitant bien entendu de trouver votre voie professionnelle. Merci à vous Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous.